Un petit point de l'actualité d'il y a quelques semaines, au moment de l'affaire Dieudonné, le parti de gauche, je dis le parti de gauche, pas le front de gauche, s'était prononcé, on n'a pas beaucoup entendu, mais en fait vous étiez pour l'interdiction, est-ce que vous pouvez nous repréciser la position ? L'interdiction des spectacles de Dieudonné. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous prend sur le sujet ? Non, c'est parce que je me souviens, parce qu'on ne vous a pas reçu depuis, et je voulais vous entendre sur le sujet, et je ne vous les ai pas entendu sur le sujet. Moi, nous avons un point de vue totalement partisan, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se cacher derrière notre petit doigt, nous pensons que la République n'est pas un régime neutre, c'est un régime qui a un contenu politique, donc nous ne supportons pas l'antisémitisme. Donc, quand Manuel Valls a dit qu'il fallait interdire, on a dit, nous d'un point de vue politique et pas un point de vue juridique, nous avons dit, nous nous sommes d'accord, il faut interdire. Alors, c'est un point de vue qui a soulevé beaucoup de difficultés, parce que beaucoup de gens partent de l'idée que la liberté est absolue. Je voudrais leur signaler qu'il n'y a qu'une seule liberté qui soit absolue, c'est la liberté de conscience. Toutes les autres sont limitées. La liberté de faire des manifs aussi, elle est limitée parce qu'il y a des problèmes de circulation. La liberté de parler est limitée par le délit d'injure, le délit de diffamation, etc., etc. Donc, toutes les libertés connaissent une limite. La question est de savoir où on la met. Ça, c'est un débat démocratique. Certains peuvent dire, ce que vous dites, M. Mélenchon, est excessif, et ça nous rappelle la formule de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. D'autres peuvent dire, ah ben non, vous devriez demander carrément qu'ils soient inculpés. Non, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on a voulu faire réfléchir tout le monde et dire, non, ce n'est pas un jeu que de faire des remarques, même pour soi-disant faire rire, dans des spectacles qui sont tout à fait inacceptables. Je demande quand même qu'on réfléchisse au fait que, quand on parle de la Shoah pour en rire, on parle de milliers de gens assassinés par méthode et dans un crime abominable et qui n'a pratiquement pas d'équivalent dans l'histoire humaine contemporaine. Donc, je ne crois pas que ce soit un sujet de rigolade. Et moi, ça ne me fait pas rire et donc, je ne suis pas pour qu'on en rie. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être venu.